Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment aligner les icônes dans les listes d'icônes avec Elementor Pro et une extension gratuite qui va nous permettre de faire cela. En gros c'est, vous voyez, par défaut, lorsque vous avez une liste d'icônes et que les éléments de liste s'affichent sur plusieurs lignes, comme c'est le cas ici, vous voyez là au niveau de l'adresse, par défaut l'icône va se centrer entre les lignes, ce qui n'est pas très esthétique, pas très lisible en plus. Et le but du jeu c'est d'arriver à faire en sorte que l'icône reste en face de la première ligne, comme ça c'est plus lisible et c'est plus esthétique. Donc comme je vous l'ai dit, on va s'aider d'une extension supplémentaire qui s'appelle Ouboy, en prononciation je vous laisse apprécier, c'est une extension gratuite qui est donc disponible sur le dépôt officiel WordPress. C'est une extension qui permet de faire plusieurs choses différentes et qui est très intéressante, que j'ai découvert il y a un peu plus d'un an je dirais, et que j'installe pratiquement systématiquement sur tous les sites que je crée depuis que je l'ai découverte. Car cette extension permet de faire déjà plus de choses que simplement avec Elementor, et en plus elle permet de produire moins de code, et donc d'avoir des créations qui sont moins lourdes, et donc d'avoir des pages qui se chargent plus vite. Ça c'est l'avantage principal qui fait que je l'installe sur la plupart des sites que je crée, et en plus vous voyez il y a plein plein d'autres choses qui vont avec, et notamment des effets d'animation pour les amateurs, moi je ne les utilise pas, ce n'est pas trop mon truc les animations, moi je suis plutôt pour rester sur des sites simples, voilà, qui ne sont pas trop bling bling. Mais sachez que si vous êtes amateur d'animation, d'ombre et compagnie, cette extension va vous apporter pas mal de choses. Donc la première chose à faire avant de pouvoir mettre en pratique ce tutoriel, c'est bien sûr d'installer l'extension Ubuoy sur votre site, et de l'activer. Moi pour gagner du temps, je l'ai déjà fait sur le site. Donc pour rappel, actuellement on a ceci, et le but du jeu c'est d'arriver à cela. Voilà, vous voyez c'est deux sites différents, mais l'un est une copie de l'autre, et sur le site original, donc j'ai fait la manipulation, et là pour le tutoriel, je pars du clone pour vous montrer comment faire. Donc je pars du principe que vous avez installé et activé Ubuoy, et que vous êtes sur la page sur laquelle vous voulez apporter la modification. Donc là, moi en l'occurrence, c'est sur mon modèle de boucle de présentation de fiches, puisque c'est un annuaire. Donc j'ai ouvert ma page Elementor à ce niveau-là, donc là c'est ma liste d'icônes, donc je clique sur le bouton modifier pour modifier ma liste d'icônes, donc là vous voyez c'est le widget Elementor, liste d'icônes, et pour pouvoir faire en sorte que nos icônes s'alignent sur la première ligne d'éléments, il faut aller dans Style, et ensuite vous cliquez sur le menu Icônes qui va s'ouvrir, et donc là vous voyez qu'avec l'extension Ubuoy, il y a ce petit élément supplémentaire qui s'affiche, qui s'appelle donc Violet, donc pour se croiser les puces, quelque chose comme ça, et en fait vous n'avez qu'une option, c'est à activer, c'est donc faire en sorte que la bulle soit décalée vers l'eau. Et ensuite vous avez un réglage de marge, alors avant de faire un réglage de marge, on va déjà enregistrer la modification qu'on a faite, donc on clique sur mettre à jour, et on va aller voir côté visiteur, ce que cela donne, donc là théoriquement ça devrait remonter, par contre il est possible que ça soit décalé, et on va voir à ça que sert, donc la petite option sur laquelle on n'a pas touché encore. Voilà, donc vous voyez ce que je vous disais, du coup ça se retrouve un peu trop haut, et donc c'est en agissant ici sur le margin top, qu'on va faire en sorte que, d'aligner réellement l'icône avec le texte, parce qu'en fait ça va dépendre de la taille de votre texte, tout simplement. Donc là vous avez la possibilité de travailler en pixels, en EM, ou en pourcentage, alors on essaye d'éviter au maximum de travailler en pixels, dans la conception web, puisque c'est une unité de mesure qui est fixe, qui n'est pas relative, cependant ici comme on voit en face d'un texte, qui est bien souvent exprimé en pixels, dont la taille est bien souvent exprimée en pixels, pardon, je dirais que c'est moins grave, et ça vous permettra peut-être de mieux vous adapter. Après ça va voir, ça va vous tester, je ne vous dis pas qu'il faut absolument utiliser les pixels, mais je sais que moi dans mon cas, quand j'avais fait mes tests, c'est ce qui allait le mieux. Donc là, soit vous utilisez le curseur ici, soit vous augmentez ici avec les flèches, enfin voilà. Alors moi je crois que c'était 6, donc on va voir ce que ça donne avec 6. Après c'est à vous d'adapter, selon votre site, selon les tailles de police. Donc on va voir côté visiteur. Voilà, vous voyez, c'était bien 6. Là on est à peu près centré. Voilà. Donc vous voyez, c'est tout simple, il n'y a pas grand chose à faire. Installer et activer l'extension Ooboy Stairwind for Elementor. Je ferai d'autres tutoriels sur cette extension. Alors je vais être clair avec vous, je ne ferai pas le tour des possibilités, puisque comme je vous l'ai dit, il y a une bonne partie des fonctionnalités de cette extension que je n'utilise pas. Mais je vous montrerai comment avoir des mises en page, enfin des mises en page de certaines sections par exemple, où on peut gagner en poids pour donc améliorer le temps de chargement de vos pages. Avant de vous quitter, et pour terminer sur l'extension Ooboy, voilà, vous la retrouvez ici dans vos réglages. Et si vous allez sur Stairwind Boys, voilà, vous avez un menu qui vous permet de gérer les extensions. Et en fait, c'est là que vous allez pouvoir activer ou désactiver toutes les fonctionnalités de l'extension. Donc là, moi, par défaut, comme c'est un site de test, elles sont toutes activées, mais par contre, si comme moi, vous n'utilisez pas un certain nombre de ces fonctionnalités, je vous invite à les désactiver. Donc là, je veux, alors, elles portent tout à un nom qui ne sont pas forcément très parlants. Mais vous voyez, par exemple, Poupart, c'est justement du graphisme ou autre. Donc c'est typiquement le genre de choses que je n'utilise pas. Overlays, peut-être bien aussi, enfin peu importe. Enfin, je me fasse le tour pour voir. Donc vous désactivez. Photo Giraffe, c'est pareil. Alors vous voyez, il y a des fonctionnalités. En fait, il est assez avant-gardiste, ce plugin, puisqu'il y a des fonctionnalités qui, fur et à mesure, sont intégrées, enfin finissent par être intégrées par Elementor par la suite. Donc vous voyez, la photo Giraffe, par exemple, c'est typiquement une fonctionnalité qui existait depuis longtemps dans cette extension-là et qui, visiblement, a été intégrée à Elementor en 3, 5, 9. Ou quelque chose d'équivalent. Pareil pour Teleporter, donc tout ça, on va désactiver. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Voilà, Photomorph, c'est pareil, ça, c'est le genre de choses. Shadows, donc ça, c'est pour tout ce qui est ombre. Voilà. Chose intéressante qui m'intéresse aussi et qui vient pallier à un des gros manques d'Elementor pro, c'est la personnalisation du module de commentaires. Donc voilà, sachez que Comment, ça vous permet de personnaliser le module de commentaires sur vos articles. Donc ça, ça peut être très intéressant. Et ainsi de suite. Donc je ne vais pas tous les faire. pour gagner en poids sur les pages, voilà, c'est cette fonctionnalité Widget Stalker que je vous montrerai le fonctionnement dans une prochaine vidéo. Donc là, on va enregistrer nos réglages. Voilà. Le fait de désactiver tout ce que vous n'utilisez pas ici, ça va vous aider à gagner en poids dans le code de vos pages puisqu'en fait, par défaut, WordPress va charger sur toutes les pages tout ce qui est activé. Donc plus vous désactivez d'éléments que vous n'utilisez pas, mieux c'est. Voilà, c'est pour ça que je vous conseille de faire. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel de vidéo, mais avant de vous quitter, comme d'habitude, je vous invite à liker la vidéo que vous êtes en train de visionner. Donc pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de la vidéo que vous êtes en train de visionner. Pensez à les voir dans la description de la vidéo ici et surtout cliquez sur le plus, comme ça vous verrez la totalité de la description. Je donne régulièrement des informations dans ces descriptions-là, informations propres au tutoriel en lui-même ou autres. et je vous propose tout un ensemble de recommandations de thèmes et d'extensions en sachant que ces recommandations sont bien souvent faites via des programmes de parrainage. C'est ce qui me permet de pouvoir vous consacrer un peu de temps à faire des tutoriels vidéo qui vous sont accessibles 100% gratuitement. Voilà, il faut bien que je compense en gagnant un peu d'argent quelque part. Donc, c'est grâce aux achats que vous pouvez faire en passant par mes liens affiliés que je peux vous consacrer un peu de temps. Donc, si jamais vous avez des achats à faire, par exemple, si vous n'avez pas encore Elementor Pro et que vous souhaitez l'acheter, vous pouvez passer par mon lien affilié. Ça me permettra de gagner une commission dessus sans que ça vous coûte un seul centime supplémentaire. C'est-à-dire que pour vous, c'est totalement transparent et ça peut être un bon moyen de me remercier pour les tutoriels que je fais si vous le souhaitez. Voilà, c'est absolument pas obligatoire. Dernière chose avant de vous quitter, je vous recommande un hébergement O2Switch qui est mon principal sponsor, enfin, mon unique sponsor pour être honnête. qui me permet malgré tout de faire régulièrement des tutoriels vidéo puisque malheureusement l'affiliation ça ne rapporte pas beaucoup. Donc, si je devais uniquement vous faire des tutoriels vidéo au fur et à mesure que je touche des commissions d'affiliation, je vous ferais un tuto tous les six mois peut-être. Voilà, donc grâce au sponsoring d'O2Switch vous avez un peu plus souvent de tutoriels. Je peux vous consacrer un peu plus de temps. Donc, n'hésitez pas à passer par cet hébergeur pour vos sites. D'autant plus que c'est quand même un hébergeur de qualité. C'est français, c'est 100% français, même ils sont 100% propriétaires de leurs infrastructures. Donc, il n'y a personne d'autre. et ils sont très impliqués dans la communauté WordPress francophone. C'est souvent, eux, le plus gros sponsor de tous les événements WordPress. Voilà, donc c'est un acteur important de WordPress et c'est surtout un partenaire, je dirais, de qualité et efficace. Voilà, donc, non seulement je vous les recommande parce que je suis payé pour le faire, bien sûr, soyons honnêtes, mais aussi parce que je suis convaincu du produit, j'ai moi-même, je ne sais plus, je crois que c'est 4 ou 5 contrats chez eux, contrats d'hébergement, donc voilà, c'est pour vous dire que j'en suis pleinement satisfait. Voilà, bien écoutez, je ne vous embête pas depuis longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel de vidéo. Ciao, ciao !